Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on rentre dans cette vidéo aussi vite que dans le sujet, dans le sens où là ce que je vais vous expliquer, on est déjà en train de le faire le projet c'est de vendre, en fait j'ai fait du tri dans mes affaires, dans tout ce que j'ai et j'ai trouvé des affaires que je voulais vendre dont je ne me servais plus et notamment là j'ai crashé un drone, vous l'avez vu sur la chaîne et du coup j'ai retrouvé les 3 batteries qui allaient avec le drone et je me suis dit je vais les vendre j'ai été choqué de l'ampleur qu'a pris l'annonce parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas mis très cher à la base et que du coup là tout simplement, on les a déjà vendu, il y a eu je crois une dizaine voire une quinzaine de personnes en 2-3 jours qui m'ont demandé de l'acheter et du coup là on va aller l'amener à la poste et on va aller la vendre tout simplement donc le but c'est de voir à la fin du mois de décembre combien à peu près j'ai réussi à vendre d'articles et surtout pour combien d'euros j'ai réussi à en récupérer donc là on est parti avec les 70 premiers euros en tout cas là du coup je finis de préparer le colis, j'avais oublié de mettre un truc dedans tout simplement ça c'est un colis que je renvoie pour le même micro qui me sert à filmer, à prendre le son là sur la vidéo là et vous me l'envoyez, il ne fonctionnait pas, donc là on le renvoie sinon j'ai payé le double de ce que j'aurais dû payer à la base j'espère qu'il n'y aura pas de problème de colis au niveau des livraisons parce que là du coup on peut juste faire confiance aux facteurs et tout ça étant donné que c'est la période de noël et c'est bien connu que souvent il y a des colis volés et j'en étais... oh putain de merde du coup je retrouve quelques jours après les premiers plans tournés pour vous faire un debriefing sur ce qui s'est passé pendant ce mois de décembre le mois n'est pas complet mais comme je voulais vous sortir la vidéo avant je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est vendu, ce qui s'est pas vendu et au final le budget auquel j'arrive finalement n'est pas si exceptionnel que ça je ne m'attendais pas à grand chose en soi mais étant donné qu'il y avait différents types de produits que j'avais pu mettre en ligne sur le bon coin je me suis dit ok j'aurais peut-être plus de chances que ça d'en vendre déjà premier bon point c'est que l'article que vous avez vu a bien été réceptionné le paiement a été accepté et tout et on était à un budget, j'avais dit 70€ mais ça s'est vendu à 80€ donc pour les 3 batteries que je voulais vendre donc pour le coup on arrive déjà avec 80€ de bénéfices moins les 7€ je crois à peu près de livraison donc en gros je me fais 73€ à peu près on va dire donc ce qui est bien, ce qui est intéressant parce que pour le coup moi ça rentabilise vraiment cet achat là que j'avais fait même si séparément ça vaut plus cher sur le bon coin ça a été hyper dur de vendre ça à plus cher que 80€ en tout cas je ne m'attendais pas à avoir autant de messages concernant cette annonce là et pour le coup il a fallu choisir proposer pour 50€ l'ensemble avec le chargeur, les 3 batteries et la station de charge alors que la batterie à elle seule vaut 45€ et pareil à peu près une quarantaine d'euros je crois pour la station de charge à elle seule donc à un moment je pense que quand c'est du matériel qui est totalement neuf ça peut valoir un peu plus cher également j'ai une PESCAD qui est en vente donc elle est toujours en vente si jamais vous ça vous intéresse et que vous regardez la vidéo elle est totalement neuve ça veut dire qu'en fait je l'ai acheté pour jouer à The Last of Us et je ne sais pas quoi en faire maintenant j'ai pas réussi à la vendre il y a quelqu'un qui était prêt à me l'acheter pour la somme que je voulais sauf qu'on n'a pas eu confiance dans le sens où on demande à la personne si c'est en cash et en plus c'est en physique de retirer l'argent à la banque devant nous que ce soit pas de la fausse modèle ou quoi que ce soit parce que pour le coup c'était la seule personne à ne pas avoir négocié qui disait avoir tout le cash sur elle déjà et pour le coup on n'a pas eu confiance donc on a préféré ne pas la vendre donc il y a 250€ sur lesquels on s'est assis pour l'instant est-ce qu'on aurait pu les avoir ou pas on ne sait pas quoi qu'il arrive je sais que pour une PESCAD ou une console il y a souvent des demandes ce qui aurait facilement pu augmenter la facture du résultat final autre chose et là on est pour rien c'est à cause du Covid on vend un appareil photo donc un Sony A7 II donc on vend l'A7 II il est à 800€ actuellement et il partait c'était bon il était prêt à être envoyé ou quoi on devait rencontrer la personne sur Paris pour lui vendre le produit sauf qu'à cause du Covid il a fallu bloquer cette vente donc il y a 800€ aussi qui étaient prêts à être partie ça veut dire que si je fais grosso modo sur ce qui était sûr à 100% que j'ai en argent mais que j'ai refusé pour une raison ou pour une autre ou qui a été bloqué à cause du Covid on se retrouve à 1130€ à peu près donc ce qui aurait fait pour le coup avec 3 articles vendus seulement une belle somme c'est des articles qui à la base valent cher oui c'est sûr mais si vous avez quelques petites babioles à vendre des livres des choses comme ça finalement vous pouvez facilement arriver à une cinquantaine d'euros peut-être par mois en vendant des articles ce qui est intéressant et moi c'est ce que je pense que je vais faire de plus en plus c'est dès que je fais du tri dès que j'achète quelque chose ou quoi et que j'ai plus besoin d'une autre chose je vais faire en sorte de la vendre pour que déjà quelqu'un puisse l'acheter à moins cher si la personne n'a pas les moyens à la base enfin voilà le mot coin ça permet vraiment de rendre service à des prix un peu moindres sachant que sur le mot coin les gens essayent de négocier quoi qu'il arrive ce que j'ai décidé de faire du coup pour vendre mes articles c'est de les mettre à un prix plus cher que ce que je veux à la base comme ça si les gens me contactent déjà c'est que je sais qu'ils sont vraiment intéressés par le produit parce qu'il est plus cher que ce qui se vend ailleurs en occasion bien sûr pas neuf et du coup je sais que j'ai marge de négociation que j'accepte comme ça la personne se sent gagnante et moi je sais qu'au final c'est moi qui gagne si la personne me le prend au prix fort auquel je m'attendais même pas à être pris c'est tout béneuf pour moi mais derrière si j'arrive à redescendre aux tarifs que je voulais à la base je ne suis pas perdant du tout voilà ma stratégie que j'ai adoptée donc pour le coup voilà le bilan 80 euros à peu près en moins d'un mois puisque finalement ça s'est fait en 2-3 semaines à peu près on va dire l'article franchement je l'ai vendu en une semaine pour le coup ça va très vite il y a beaucoup les annonces sont beaucoup vues vous avez beaucoup de tentatives de démarchage et tout à vous de voir comment vous négocier vos prix et je pense que par mois si vous vendez souvent des articles vous pouvez vraiment vous faire un petit complément de salaire tous les mois qui peut être très intéressant sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a fait plaisir ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude quoi qu'il arrive je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo bonne fête à tous et on se dit à demain à la même heure 18h pour une nouvelle vidéo portez-vous bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo